C'est un fructueux échange qu'a eu le premier vice-président du Sénat, l'honorable Samibadibangantita, avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Maroc, Henri Mangaya-Yangé, ce vendredi. Au menu, réfléchir sur l'harmonisation des relations bilatérales entre le Parlement congolais et la Chambre des représentants marocains. Henri Mangaya en a également profité pour présenter des civilités au premier vice-président du Sénat. J'en ai profité puisqu'il est en charge des questions de politique extérieure, que nous puissions échanger aussi sur la coopération parlementaire entre le Sénat congolais et le collège des représentants au niveau du Maroc, pour voir comment organiser une rencontre entre le Sénat et l'institution correspondante au Royaume du Maroc. Je crois que c'est vraiment un plaisage, c'est un plaisage, c'est le bon augure, parce que maintenant il faut aller travailler. C'est bien de parler, mais il faut mettre ça en action. C'est ce que je veux faire. Il m'a donné certaines orientations, je ne dirai pas instruction, certaines orientations que je vais essayer de faire. Je vais essayer dans la mesure de mes capacités. Le premier vice-président a été élu il n'y a pas si longtemps. Et comme c'est la première fois que je viens à Kinshasa depuis que le Sénat est installé chez nous, je m'étais dit qu'il était de mon devoir de venir présenter mes civilités. Le Maroc et la République démocratique du Congo entretiennent des relations de parfaite coopération depuis des lustres et Henri Mangaya promet de ne ménager aucun effort pour réussir à bien la mission lui confiée par le premier vice-président du Sénat, l'honorable Samy Badibangantita. L'honorable Samy Badibangantita.